le principe de précaution est un principe fondamental guérir c'est trop tard et nous à l'onf on le sait bien puisque notre notre enjeu c'est préserver la forêt de gérer la forêt de manière durable pour prévenir le dérèglement climatique vélos pour favoriser les mobilités douces dans un contexte de dérèglement climatique même si tout le monde n'a pas accès aux transports collectifs à l'onf on essaye de privilégier le vélo pour nos collaborateurs bouger tout en mangeant sainement en réduisant par exemple sa consommation de viande car c'est un enjeu à l'échelle planétaire face au dérèglement climatique rupture dans la continuité l'essentiel est on de garder le sens la finalité l'objectif tout en s'adaptant aux nouvelles réalités et c'est ce que nous essayons de faire à l'onf concertation avec les collaborateurs chacun peut trouver à son épanouissement sa qualité de vie au travail dans un open space ou dans un bureau personnel je pense qu'il faut qu'on sache s'adapter tout en préservant des espaces de collaboration penser avant d'agir à l'onf face aux dérèglements climatiques aux crises sanitaires nous sommes obligés de penser la forêt de demain dans ce cadre l'expertise l'analyse de la situation nous permet ensuite d'adapter nos pratiques sylvicoles et donc oui il faut penser avant d'agir vaccin dans le pays de pasteur le principe de précaution est un enjeu fondamental donc oui il faut s'interroger toujours sur le coût et le bénéfice de ces principes là mais la vaccination doit être un réflexe collectif surtout face à la crise sanitaire actuelle et certainement d'autres crise sanitaire loi pour protéger négociation pour s'adapter il nous semble important et à l'onf nous voit bien que le cadre législatif est un cadre qui permet de sécuriser d'éviter le dumping social de mettre tout le monde sur un même pied d'égalité mais ensuite la négociation doit permettre l'adaptation en fonction des réalités des uns et des autres aller loin et accepter de ralentir à l'onf la gestion de la forêt est une gestion sur le temps long il faut donc accepter de ralentir de prendre le temps de se poser pour construire la forêt de demain et c'est un concept qu'on essaye de s'appliquer au quotidien avec les collaborateurs mutualisation car pour moi ce concept renvoie à la solidarité concept essentiel dans la société mais aussi dans l'entreprise les personnes ont tendance à travailler seul dans leur couloir dans leurs fonctions dans leurs spécialités alors que c'est par la transversalité la mutualisation qu'on arrive à progresser collectivement